L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël. C'est à la fois un soulagement et un déchirement. Dans quelques secondes maintenant, nous saurons qui a été élu chroniqueur du jour, qui héritera de la couronne et de la gloire, et qui retournera dans les ténèbres de l'anonymat après une trop courte incursion sous les projecteurs. Il a fait bip-pipe, on l'a fait meuf. L'arrêt l'a piqué, il a coulé comme un plomb. Oui, peut-être vous Jean-Philippe Ballas. D'ailleurs, c'est le moment du qui-tout-double. Pourquoi notre invitée Sarah Lavoine devrait-elle voter pour vous, Jean-Philippe Ballas ? Bah... Lui-même n'a aucune idée de pourquoi il faudrait voter pour lui. Je suis totalement pris au dépourvu. Vous êtes pris au dépourvu. Ne dites rien Sarah pour l'instant. Sophie Larmoyer, pourquoi faudrait-il voter pour vous ? Parce que Sarah Lavoine aime le Japon, et que j'ai parlé d'une culture du Japon très forte, celle des bains aromatisés. Et qu'elle aime le Beaujolais, on peut le dire aussi. Le Beaujolais ? Non, peut-être pas de Beaujolais d'ailleurs. J'ai pas d'action en Beaujolais. Jérôme Lacroix, pourquoi faut-il voter pour vous aujourd'hui ? Au nom du seul principe de peut-être ces ateliers d'escrime en faveur des femmes victimes de violences sexuelles que je vous ai peut-être fait découvrir, puisque en fait, j'aurais préféré ne jamais avoir à en parler. Oui, c'est vrai. C'est beau, il tourne ça bien. Anne Le Gall. Je vous ai parlé des vaches... Moi, je vais vous dire pourquoi Sarah Lavoine, vous aimez la fondue. Pour faire de la fondue, il faut du lait. Pour faire du lait, c'est des vaches ! Vous n'auriez pas pu être avocat. Je pense que là, il y aurait des procès qui ont été perdus. Ma chère Évaroc, c'est à vous qu'il revient de nous annoncer déjà dans un premier temps le choix de nos auditeurs. Il a un fan club. Jean-Philippe remporte les deux points du public. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et peut-être, au-delà de ça, des hackers russes qui travaillent pour lui. Je n'ai pas besoin de me justifier, mais c'est vrai que ma famille écoute énormément l'émission. Pour ma part, je donne mon point aujourd'hui à Jérôme Lacroix, qui nous a fait vraiment découvrir quelque chose d'intéressant. L'escrime thérapeutique pour les femmes victimes de violences sexuelles. Je dois dire que c'était quand même un sujet assez fort. Mais vous le savez, ici, si je retrouve ma feuille... En plus, c'est compliqué comme phrase à dire. Non, mais c'est pas ça, parce qu'après, je dois... Ah, voilà. Mais vous le savez, ici, le dernier mot revient toujours à notre invité d'honneur. Attention, Sarah Lavanne, votre voix compte triple. Votez en votre âme et conscience. Qui, selon vous, mérite d'être élue chroniqueur du show ? C'est terrible, j'ai fait très savoir cette responsabilité. C'est terrible. Parce que j'aurais bien aimé Jean-Philippe pour sa remarque sur... Il a fumé la moquette sur le nom de l'Ikea. C'est vrai qu'il mérite un point pour ça. C'est un point, c'est vrai. Mais c'est vrai que le sujet, découvrir l'escrime et la thérapie... La thérapie, n'importe quoi. La thérapie, ça pour ces femmes, c'est cool. Voilà, ça va, mon choix va là. Mon choix va à Jérôme. Mon gégé, c'est gagné ! Bravo, Jérôme Lacroix qui emporte effectivement 4 points aujourd'hui. C'est presque le grand chelème. Vous nous parlez aujourd'hui d'un sujet éminemment sérieux. Vous prenez la suite d'Eva Rock qui nous en parlait dans sa chronique télé. Lundi prochain, c'est la fin du Grenelle contre les violences faites aux femmes. Près de 3 mois de réflexion, de débat pour tenter de mettre fin au fléau des violences conjugales, mais aussi des violences sexuelles. Vous nous parlez ce matin de ces ateliers sportifs singuliers destinés aux victimes de violences sexuelles. Oui, alors nous dans le 15e arrondissement de Paris, dans une salle d'armes. C'est le lieu où on apprend l'escrime. Un cours pour adultes en apparence classique. Sauf que les participants, surtout des participantes d'ailleurs, elles ne veulent pas vraiment dire qui elles sont. Elles n'ont pas besoin d'ailleurs. Elles sont en parcours de soins. Elles sont en reconstruction après avoir subi, souvent très jeunes, des violences sexuelles. Je vous parle cet après-midi de ces ateliers uniques au monde quand l'escrime participe d'une thérapie, au cœur bien sûr, d'un parcours de soins. C'est une dizaine de séances de 4 heures chacune, une fois par mois, pendant 8 mois, en petits groupes non mixtes. Et c'est une création de l'association Stop aux violences sexuelles. Et après plusieurs années de recul maintenant, on sait que ça fonctionne. Alors pourquoi l'escrime ? Il y a d'abord une notion compréhensible d'évacuation de la colère par le combat. Une colère enfouie après ce traumatisme, c'est l'envie d'en découdre avec son agresseur. Mais pourquoi l'escrime ? Ça pourrait être la boxe ? Alors non, en escrime, il n'y a pas de contact direct avec l'opposant. L'escrime, c'est le sport de la mise à distance. Il y a aussi l'équipement. En escrime, on a une tenue complète. On peut être anonyme de la tête aux pieds. Il y a des collants, il y a une veste. Une veste résistante, renforcée d'une armure. Il faut savoir, c'est aussi résistant qu'un gilet pare-balles. Pour en avoir porté, déjà, je peux vous le garantir. Et puis, bien sûr, il y a le masque d'escrime. Alors ce masque, ça, c'est vraiment surprenant. Les acteurs de ces séances vous racontent, selon les cas, le masque rassure, c'est-à-dire que ça renforce l'anonymat. Et pour d'autres, au contraire, c'est oppressant. On se sent enfermé dans ce masque, donc c'est négatif. Mais les formateurs transforment ça en énergie positive. Donc le but de ces ateliers, c'est avant tout de faire ressortir les émotions. Voilà, toujours sur le masque. L'adversaire aussi porte un masque. On peut imaginer n'importe qui en face. Beaucoup de participants projettent l'image de leur agresseur qu'ils ont à ce moment-là envie de tuer. Le mot n'est pas trop fort dans ce contexte émotionnel totalement à fleur de peau. Alors ces séances, elles sont animées par un maître d'armes, donc formé spécialement, épaulé de kinés et de psychologues aussi. Parce que parfois, l'afflux d'émotions, il est tel pour les victimes. Certaines fondent en larmes, font des malaises. C'est ce qu'expliquait il y a peu, lors d'une conférence, Boris Sanson, co-créateur du projet ancien champion olympique d'escrime. Dès qu'il y a quelque chose qui va se passer, dont on n'en est pas prévu, ça va exploser. Surtout que là, il y a des charges émotionnelles qui sont vraiment très violentes, qui sont de l'ordre du meurtre. Donc là, on doit s'adapter. Le maître d'armes récupère la personne qui est là et va lui faire sortir son énergie meurtrière. Crier, taper très fort. Vraiment, sur l'escrime thérapeutique, on n'est vraiment pas sur l'envie de gagner, de battre son adversaire et d'être plus fort et de gagner des médailles. C'est gagner sur eux et on est plutôt vraiment tourné vers l'intérieur. Alors, porter les stocks avec une arme, bien sûr, qui devient le prolongement du corps meurtri. Alors justement, le choix de l'arme. Il y en a trois en escrime. Il y a le fleuré, il y a l'épée, il y a le sabre. Alors ici, c'est le sabre qu'on va utiliser parce que dans la pratique, alors je ne rentre pas trop dans les détails, le sabre, c'est l'arme la plus agressive pour toucher, la plus dynamique, la plus instinctive aussi. Alors on peut vraiment se défouler. Ces séances, elles sont payantes. Il y a beaucoup, beaucoup d'aides de subvention. C'est de 15 à 110 euros selon les revenus de chacune ou de chacun. Et à la fin de ces séances, à chaque fois, il y a des discussions collectives. Et puis il y a aussi un petit carnet dont chacun des membres du groupe va noircir les pages. Chacun écrit, raconte, dessine, griffonne ce qu'il a envie de griffonner comme la somme, en fait, de ce cocktail d'émotions toutes douloureuses mais salvatrices. Hyper bien. Merci Jean-Marie Croce. Ça devrait être remboursé par la Sécu. Visiblement, il y a des aides en tout cas. Oui, il y a des subventions. Sarah Lavonne, vous pensez que c'est une bonne idée ? Oui, je suis sans voix. Non, bien sûr, c'est une bonne idée. Tout est important. Et donc, si on peut aider ces femmes par l'escrime, c'est très bien. Moi, je suis pessimiste quant à la possibilité de changer l'homme, la nature de l'homme. Mais en revanche, c'est toujours réjouissant de voir que des initiatives comme ça, que des gens et cette idée, ne serait-ce que rien que l'idée d'avoir pensé que l'escrime pouvait servir de thérapie, je trouve ça formidable. Oui, ça a été décidé à l'issue d'analyses vraiment d'un long recul. Et encore une fois, ça s'inscrit, tout ça, bien sûr, dans le cadre d'un parcours de soins beaucoup plus global. Une petite pierre en plus qui peut amener vers la reconstruction.